Chers amis, j'ai le plaisir de vous emmener à la campagne pour vous parler d'art de la table. Alors vous me direz, il y a un truc qui ne va pas. Eh bien, oui, nous sommes à la campagne, mais pour rencontrer une entreprise mondialement connue, qui fait partie du rayonnement à la française, l'entreprise, nous sommes à Gien. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est la Loire. Donc nous allons découvrir la fameuse faïencerie de Gien. Suivez-moi ! Bonjour Yves ! Bonjour Laurent ! Yves de Talouest ! Bienvenue à la faïencerie de Gien ! Merci beaucoup ! Merci de nous accueillir ! Eh bien non, je suis ravi de vous passer ce temps avec vous pour vous présenter la faïencerie, voir comment on fabrique nos beaux objets. C'est vous qui avez repris l'entreprise il y a combien de temps ? J'ai repris l'entreprise en 2014, donc il y a maintenant 9 ans. C'est une entreprise de 200 ans d'âge. Un peu plus même, 202 ans ! 150, environ 150 salariés. Pas mal ! Dont à peu près 90 travaillent dans l'usine et puis le reste plutôt dans des fonctions commerciales ou comptables ou marketing. Eh bien on va aller les rencontrer, c'est 80 ! Allez, on y va ! Voilà ! On y va, on y va ! Voilà, donc ici on arrive dans la manufacture, l'endroit où tout se fabrique. L'histoire des différentes assiettes ? Oui, alors là vous voyez donc le service qu'a dessiné pour nous Jean-Charles de Castelbajac, qui est le service de cette année. Donc on vient de le présenter au marché, on le produit depuis à peu près un mois. Et ce service s'appelle l'archipel sentimental. Et son idée, c'est que chaque convive autour d'une table exprime ses émotions, ses sentiments, et qu'il est relié aux autres convives par un fil de conversation, un fil de relation. et que finalement quand on regarde la table dans son ensemble, ça fait des archipels de sentiments qui sont reliés entre eux par la relation qui se crée à l'occasion du repas. D'accord, c'est très intéressant. Je trouvais que c'était une très belle idée. Oui, bien sûr, c'est génial ! Voilà, c'est à la fois tout à fait dans ce que je viens à me faire, c'est-à-dire mettre en place de la chaleur, de la convivialité. Et puis, en même temps, c'est très coloré et en même temps, ça montre la variété un peu des sentiments que l'on peut avoir autour d'une table. Donc la salle ici, c'est la salle des fours. Oui. Donc nous, nous faisons partie de l'industrie du feu. Donc le feu, la température, c'est quelque chose d'important. Chaque produit fabriqué par la faillance Rydogien est cuit trois fois. D'accord. Là, on voit bien, si je puis me permettre, là on voit bien le côté poreux de... Voilà, alors là, ce produit-là a été cuit une fois. D'ailleurs, on voit le... Ah, il a déjà été cuit une fois quand même. Il a été cuit une fois. Donc on voit, c'est assez blanc. Quand c'est pas cuit, c'est beaucoup plus marron. D'accord. Donc ce produit s'appelle un biscuit. Oui. Donc c'est une terre cuite à environ 1100 degrés. Puis ce même produit va être émaillé, donc trempé dans un bain d'émail et cuit une deuxième fois, aussi aux alentours de 1100 degrés. Et il va devenir tout blanc et très brillant. Et suite à cette deuxième étape, il sera décoré et cuit une troisième fois. Et à ce moment-là, la troisième fois, il sortira fini, prêt à être vendu. D'accord. C'est amusant parce que quand on le touche, on sent vraiment encore la terre. Oui, oui, c'est poreux. Et du coup, ça absorbe tous les décors, toutes les couleurs. Alors c'est pour ça que cette première étape ici est suivie de l'étape d'émaillage. Donc on le trempe dans un bain d'émail et comme c'est poreux, ça absorbe l'émail. Ça absorbe l'émail, d'accord. Et ensuite, donc on le trempe et puis on le secoue. Et puis ensuite, on va le mettre de nouveau ici et il va repasser dans le four. Et l'émail va cuire et l'émail, qu'est-ce que c'est ? C'est du sable, en gros. Et donc l'émail va devenir à la cuisson une couche transparente. Alors là, la faïence, et notamment la faïence de Gien, utilise un émail transparent. D'accord. C'est assez particulier. On est une des seules céramiques à utiliser un émail transparent. Et ça donne une propriété assez particulière à la faïence de Gien où il y a une certaine résonance avec la matière brute que finalement on voit, le regard voit à cause de cette transparence. Et c'est une des raisons pour lesquelles, sur la faïence de Gien, la couleur chante, il y a une espèce de résonance visuelle vis-à-vis du produit qui est très particulière et qui fait qu'on reconnaît un produit de la faïence de Gien tout de suite. C'est très caractéristique. On peut voir le four ? Bien sûr. Donc là, ce four est un four qu'on appelle un four tunnel. Oui. Donc c'est un four de 35 mètres de long qui fonctionne au gaz. Oui. Avec ces petits chariots qui sont poussés comme ça par une crémaillère. Et voilà, une cuisson prend entre 8 et 24 heures selon les courbes de cuisson que l'on veut avoir. Et le centre du four est à une température d'environ 1000 degrés. Et ensuite, ça monte graduellement jusqu'à 1000 et ça descend après graduellement jusqu'à pouvoir toucher la pièce quand elle sort. L'atelier que l'on va visiter maintenant, c'est l'atelier de décoration. Donc lorsque les pièces arrivent dans cet atelier, elles ont été bien sûr mises en forme, elles ont été émaillées et elles arrivent ici toutes blanches. Et dans cet atelier, les pièces vont être décorées. Donc on va mettre sur cette blancheur des couleurs, des décors, selon différentes techniques que l'on va pouvoir observer là, maintenant. Voilà. Alors les dames qui sont là utilisent une technique de décoration que l'on appelle la chromolithographie. Donc ce sont des décors que nous faisons imprimer par des imprimeurs spécialisés. Et elles nous arrivent un peu comme des décalques finalement. Et on pose sur les produits blancs le décor sous forme de décalques. Donc en général, les pièces qui sont décorées comme ça sont des pièces un peu difficiles. Donc des pièces rondes, des pièces creuses. Et la pose est très délicate parce qu'il ne doit avoir strictement aucune bulle d'air entre ceux qui posent. Ah oui, c'est pour ça que je les vois avec leurs petits chiffons, etc. Absolument. Donc on pose ça de façon très précautionneuse. Puisque dès qu'il y a une minuscule petite bulle d'air, lorsque l'on passe les pièces au four, la bulle d'air explose. Ah oui, c'est la catastrophe. Et donc le décor n'est pas parfait. Yves, trois questions personnelles. Période préférée. Ma période de l'histoire préférée. Moi j'aime beaucoup la période qui suit 1850. C'est-à-dire la période Napoléon III. Non pas pour des raisons politiques, mais plus pour des raisons industrielles. Où je trouve que la France a vraiment pris un essor industriel absolument incroyable. Alors c'est vrai pour la faiancerie de Gien. À l'époque, la faiancerie de Gien, c'est plus de 1000 employés. C'est une usine énorme qui fabrique énormément de produits, qui gagne les grands prix de l'exposition universelle. Donc il y a une notoriété internationale colossale. Mais je dirais plus largement, la France à l'époque, elle invente l'automobile, elle invente l'industrie de l'aviation. Donc il y a un bouillonnement absolument incroyable qui me passionne beaucoup. Oui. Alors période, ensuite artiste. Alors l'artiste, je dirais que moi j'ai un peintre que j'aime beaucoup qui est Kandinsky. Qui pour moi a un univers très personnel, très coloré. Et ce n'est pas par hasard que je suis à la tête de Gien. J'aime bien la couleur. Et je trouve que Kandinsky, c'est un panache de couleurs. C'est très beau et très dynamique. Et j'aime bien son... J'aime beaucoup son univers. Peut-être un jour un service. Qui sait. Qui sait. Qui sait. Et l'oeuvre ? Alors l'oeuvre, là je ne vais plus être dans la peinture. Je ne vais plus être dans la musique. Et pour moi, le truc le plus magique, c'est une sonate de Bach. On n'a plus rien à dire après ça. Parce que c'est ce qui... Pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus du divin. Oui, il y avait pas à quoi, oui, oui. Absolument. Donc j'adore, j'adore écouter. On est transporté. Voilà. On part ailleurs. Merci pour ces belles réponses. On va au musée ? On va au musée, très bien. Très bien. Par là. Alors Yves, vous nous avez fait venir ici. C'est pour nous expliquer comment on fabrique de la faïence. Absolument. Donc ici, on est dans ce qu'on appelle la salle matière du nouveau musée. Oui. Musée qui a été rénové entièrement l'année dernière. Oui. On l'a inauguré en avril 2021 à l'occasion du bicentenaire de la faïencerie. Et ici, vous avez les ingrédients, les principaux ingrédients de la faïence. Donc vous avez du sable. Il y en a deux différents, c'est normal ? Oui, il y a différentes sables que l'on mélange, qui ont des propriétés un peu différentes. Et puis il y a de l'argile. Oui. Et en fait, il y a deux sortes d'argile, de l'argile classique et du kaolin, qui est une argile blanche, qui sert à fabriquer de la faïence. Et puis il y a d'autres ingrédients, notamment du felspat, qui est un fondant qui permet de mélanger toutes ces matières. Et ici, à Gien, nous achetons cette matière en vrac et ensuite, nous la mélangeons nous-mêmes. Nous la broyons en particules très très fines. Nous la mélangeons et nous en tirons une pâte qui a exactement... Voilà, nous en tirons une pâte, typiquement, voilà, une pâte brute, qui est notre propre recette. Oui, oui. Qui est une recette spécifique, propre à Gien, et qui est un peu notre secret de fabrication. Et puis on en tire aussi du liquide, qu'on appelle une barbotine. Et vous avez derrière vous des moules. Oui. Et c'est grâce à ces moules que l'on va fabriquer le produit. Donc dans ces moules, on a des moules de pressage, donc on presse la pâte, que vous venez de voir ici. Oui, oui. Et puis, sur d'autres moules, voilà, et ça donne effectivement une assiette de ce type. Donc voilà une assiette qui a été pressée contre un moule. Et puis pour d'autres moules, on ne presse pas, mais on coule le liquide. Ah, c'est amusant ça. Et on attend que le liquide prenne dans le moule. Oui, oui. Donc le moule qui est en plate absorbe une partie de l'eau. Et il y a une fine couche de terre qui se dépose sur les parois du moule. Et ensuite, on ouvre le moule et on a le produit. Ça peut être une taillère, ça peut être un pot à lait, ça peut être des produits un peu plus complexes qu'une assiette pour laquelle on va presser. Là, on arrive dans ce qu'on appelle la salle d'Apteros de notre nouveau musée, du nom du président de la faïencerie d'Augien à l'époque 1870. Et c'est une époque absolument magnifique de la faïencerie. La faïencerie commence à exposer aux expositions universelles. Et pour l'exposition universelle de 1889, elle fait une œuvre absolument magnifique qui est ce Vaspan que l'on voit ici. Donc ce Vaspan qui a plein de caractéristiques techniques tout à fait extraordinaires. D'abord la hauteur, 3 mètres de haut. Donc on fabrique un four spécialisé, on fabrique une patte propre à faire ce type de vase. Voilà, donc très très belle, très très belle œuvre. Par contre, pour mettre des couleurs dedans, c'est moins pratique. Qu'est-ce qui se passe en 1945, ou 1940 plutôt, Gien se fait envahir par les Allemands et les gens de la manufacture sont tout d'un coup très inquiets à propos de ce Vaspan. Ils se disent, oh là là là, mais si ça se trouve, les Allemands vont nous le voler. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont repeint complètement en noir. Non. Totalement en noir, couvert de noir. Et puis ensuite, en 1945, à la Libération, ils se disaient, on va le nettoyer. Et à l'époque, le décapant le plus connu, c'était Coca. Et donc ils l'ont nettoyé avec du Coca. Non, c'est vrai. Oui. Absolument. Ça a décapé. Bon, c'est génial. Alors là, on est devant une assiette de la compagnie des Vagmoulis. Oui. Et cette compagnie commande à Gien, à partir de 1926, l'ensemble de sa vaisselle. C'est une compagnie assez haut de gamme à l'époque. Oui, oui, oui. Mais elle commande non seulement la vaisselle, mais aussi les toilettes, qui à l'époque étaient faites en finance. Oui, oui. Et le marché se révèle être, pour Gien, un très bon marché, parce que les toilettes, forcément, ils se salissent assez régulièrement. Oui. Et finalement, les employés des Vagons-Lits trouvaient que nettoyer les toilettes, ce n'était pas quelque chose de très, très, très amusant. Absolument. Et donc, ils préféraient les démonter, les balancer sur la voie, où ils se cassaient, et recommander des toilettes. Très bien, Gien a trouvé un marché de renouvellement, grâce aux toilettes, dans ces années-là, c'est assez amusant. On est en 1900. Oui. Le métro parisien est en train de se construire. Ah, c'est génial. C'est fou. Et il faut recouvrir les murs du métro parisien de quelque chose. Et alors, les gens, à l'époque, discutent. Et en fait, au moment de la construction du métro, les gens avaient peur de rentrer dans le métro. C'était sous terre, ce n'était pas très attirant, et c'était éclairé faiblement, les lampes, ce n'étaient pas les lampes halogènes d'aujourd'hui. Et donc, ce qui est conçu, ce sont des carreaux assez spéciaux, qui sont des carreaux biseautés, blancs, qui reflètent la lumière d'une manière un peu, qui bouge. Et ils lançaient un gros appel d'offres pour la fabrication de ces carreaux. Excellent. Et la manufacture de Gien remporte une part considérable de cet appel d'offres. Et donc, nous avons fabriqué, pendant des dizaines et des dizaines d'années, des milliers de carreaux biseautés pour les parois du métro parisien. C'est génial. Non seulement ça, mais on a aussi fabriqué les frises qui entourent les panneaux publicitaires. Oui, oui, oui. Voilà, notamment celle-là. Ici, on voit une frise de la ligne nord-sud. Qui décore les panneaux qui, aujourd'hui, sont devenus des panneaux publicitaires. Donc, il y avait des frises de ce type-là. Il y avait aussi des frises qui indiquaient la direction des lignes. Bon, la ligne nord-sud, c'est une ligne qui passe à travers Notre-Dame-de-Lorette. Enfin, c'est encore des stations qui existent. Et on peut voir dans ces stations des carreaux qui sont encore d'origine, je dirais, qui datent de cette époque-là. Combien de temps de formation il faut à peu près pour cette technique-là ? Alors, ça dépend un peu des techniques. On a vu cette première technique de décoration, qui est donc la chromolithographie. Et là, on prend des gens qui n'ont pas beaucoup de formation, on les forme nous-mêmes. S'ils sont à droite de leur main, au bout de quelques semaines, ils arrivent à avoir le bon geste. Parfois, il y a des personnes qui ont mal à y arriver. Mais juste derrière moi, il y a un deuxième atelier de décoration, qui cette fois-ci n'est pas de la chromolithographie, mais du pain-main. Et il y a deux techniques, là, derrière nous. Le pain-main, c'est l'ensemble du décor est peint à la main. Ou alors, il y a simplement deux filets sur le bord de l'assiette. Et pour ces deux techniques, pour arriver à vraiment une bonne maîtrise de l'art, il faut souvent 18 mois, 24 mois. Donc là, on recrute en général des gens qui ont une petite expérience de peinture sur céramique. Soit à l'école, parce qu'il y a des lycées techniques qui apprennent cette technique. Et puis, soit parce que c'est leur hobby. Et ensuite, on les forme sur nos techniques à nous, qui sont particulières. Et puis ensuite, d'avoir le coup de main. Et vous allez pouvoir voir que le coup de main est tout de même assez remarquable. Absolument. La dame est en train de travailler sur un décor qui s'appelle Rambouillet. Un décor qui a été conçu un peu avant 1958. Qui a été commandé par Vincent Auriol pour les chasses présidentielles. Et qui a été livré à René Coty en 1958. Donc c'est un décor qui est... C'est exactement le même ? Oui, c'est exactement le même. C'est un décor qui est donc ancien. Et qui néanmoins est très moderne. Yves, là, nous arrivons au magasin d'usine. Voilà. Que j'ai déjà visité. Voilà. Alors c'est ici qu'on va pouvoir regarder tous les produits que nous fabriquons. Avec à peu près tous les services. On a une cinquantaine de décors au catalogue. Je voudrais qu'on parle des nouvelles tendances. Alors oui. Ça, c'est vraiment intéressant. Nous, on constate aujourd'hui trois grandes tendances. Oui. La première, c'est que les gens aiment de nouveau la couleur. Gien, c'est effectivement la marque du décor coloré. Oui. C'est comme ça qu'on reconnaît Gien au premier coup d'œil. Et alors, un décor coloré avec ce qui est tellement difficile à imiter, qui est l'élégance à la française. Oui, ben oui. Voilà. Alors, voilà. Voilà, nous, un des décors. C'est ça qui fait que la France rayonne dans le monde. Qui marche le mieux aujourd'hui. Donc ça, c'est toujours dans la famille tendance colorée. Absolument magnifique. Ça, c'est très joli. C'est magnifique. C'est splendide. Donc voilà un très beau plateau. Le décor s'appelle le jardin du palais. Et vous avez vu, pendant les étapes de fabrication, une assiette de ce décor, ce fer, voilà, c'était l'assiette creuse. Donc on l'a fait en partenariat avec Pierre Frey. Et cette assiette est l'assiette qui a été décorée tout à l'heure dans la manufacture. Deuxième tendance, tout ce qui est savoir-faire à la française. Le fait que Gien soit entièrement fabriqué en France, depuis le tas de sable jusqu'à l'objet final, c'est aujourd'hui très important pour le consommateur. Et puis troisième tendance, c'est tout ce qui a trait à la transmission. La transmission est vraiment un des rouages essentiels de notre entreprise. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce mot de transmission devient quelque chose auquel les gens réfléchissent. On ne jette plus, on essaye de transmettre. Donc on se vend de la vaisselle ou des objets de deuxième main. On essaye de recycler des choses. Donc tout ce qui tourne autour de la transmission devient une préoccupation assez forte de tous les consommateurs. Et on en est, nous, très contents parce que sur ces trois tendances, finalement, Gien se retrouve au cœur de ces trois tendances. Gien adore la couleur. Gien, c'est une boîte de savoir-faire qui a 200 ans. Et Gien, la transmission, on la pratique tous les ans. La transmission, on l'a également à travers un service que j'aime tant, vert. Ah oui, effectivement, c'est une bonne occasion de parler de transmission. Donc voilà ici un service que l'on appelle les dépareillés. Ça, c'est Gien, Gien. Et alors, le service dépareillé, c'est six décors différents qui vont tous ensemble, un peu dans les mêmes couleurs, et qu'on a été piochés dans nos archives. C'est génial. Et donc, cela fait un service un peu comme si on avait été chiné. Là, on trouve des assiettes, elles ne sont pas toutes les mêmes, mais elles vont toutes bien ensemble. Elles vont toutes parfaitement ensemble. Voilà. Et donc, on a sorti ce décor il y a quelques années. Il marche très bien. Il plaît beaucoup aux jeunes. Il plaît aussi pas mal aux restaurateurs. Et donc, on est très contents. Alors, votre défi, si vous l'acceptez, consiste à décoder ce rébus. Et à nous l'envoyer. Merci. Bonne chance. Yves, nous avons une tradition dans l'émission, c'est la citation. Ah oui. Alors, la citation, j'ai un peu cherché. Et j'en ai trouvé une qui me correspond assez bien. Et qui était la devise du fils Baptoros. Donc, Baptoros était le président de la faïencerie en 1870-1880. Et son fils avait une devise que je vais vous lire parce que j'ai peur de ne pas toujours m'en rappeler. Mais c'est « labor omnia vincit improbus ». Ce qui, en français, veut dire « le travail acharné vint tout ». Tout, oui. Donc, j'aime bien ça parce que c'est vrai que quand on est à la tête d'une entreprise, on a des moments un peu difficiles, on a des échecs, des difficultés. Et finalement, si on travaille fort, on arrive quasiment toujours à trouver la solution. Et lorsqu'on arrive à assembler autour de soi une belle équipe qui travaille bien et efficacement, alors c'est un plaisir, on arrive à tout vaincre. Et je dois dire qu'au cours des dernières années, Gien a eu des difficultés. Le Covid, bien sûr, mais aussi des pollutions industrielles, des machines qui sont tombées en panne, des fours qui étaient mal réglés. Et à force de travail et d'attention, on a réussi à régler à peu près tous les problèmes. Les conseils, tout simple. N'achetez pas 36 assiettes. Faites-vous plaisir en achetant 6 assiettes. Et dépareillez-les en restant dans une harmonie de couleurs, évidemment. Et ça permet, c'est à vous d'être artiste. C'est à vous l'artiste de, justement, de faire une jolie table en utilisant différentes assiettes et en faisant finalement votre, non pas menu en fonction des assiettes, mais vos assiettes en fonction des menus, en fonction du thème que vous voulez donner à votre repas. Donner un thème à votre repas, ça transformera complètement la chose. Autre conseil, jamais de grosses températures. Si vous utilisez, que ce soit de la faïence, de la porcelaine, etc., si vous la mettez dans le micro-ondes, pas de choc thermique important. Il faut toujours que la température aille progressivement. Évidemment, on ne peut pas mettre ça sous des températures excessives. Voilà les conseils du professeur Laurent. Merci. C'est de l'or ? Ah non, non, c'est pas de l'or. C'est dommage. Par là. Ah, c'est par là. Oui. C'est marqué, mais c'est là. C'est marqué.